Musique Le festival de champs de marins, Épimpol, c'est une belle histoire qui dure depuis 26 ans, avec des airs qui parlent de pirates, de corsaires, de capitaines en long cours et parfois des femmes chères au cœur des marins. Mais la mère tout doucement se féminise et les filles commencent à monter sur scène, à l'image du groupe des biches cocottes. On sait très bien qu'on est des femmes qui chantons des chansons d'hommes, on a forcément un point de vue différent dans l'interprétation, puisqu'on n'est pas des hommes, donc du coup forcément on a tout de suite une interprétation, on va les détourner d'une manière soit comique ou ironique, on va justement souligner dans certaines chansons des trucs qui sont super machos. Je donne ce truc, je posons comme ce fut du bon tente, je donne tous les marins, vous êtes mon meilleur amante. Olivier, écoute notre chanson, écris-nous un petit mail. Dis-nous ce que t'en penses. On disait autrefois, une femme sur un bateau c'est comme un lapin, ça porte malheur. Alors jusqu'aux années 60, sans complexe, elles ont été bannies du bord. Un peu la faute à Hélène de Troyes, puisque quand elle a fui avec son amant pour échapper à son mari avant de déclencher la guerre de Troyes, elle l'a fait par la mer. Et de cette fuite en mer est née tout un imaginaire qui fait que pendant des siècles et des siècles, la femme en mer a été synonyme de ruse, de malheur et de catastrophe à venir. Pendant très longtemps, les seules femmes qui ont voyagé via la mer ont été soit des déportés, soit des femmes de mauvaise vie que l'on emmenait dans les colonies des pays européens. Parfois la parité est respectée et parfois il y a plus d'hommes que de femmes, mais on est toujours quelques-unes à bord. Je ne sais pas si c'est plus difficile, on est des membres d'équipage plutôt que des hommes ou des femmes. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit une équipe, sans qu'il y ait de différence entre les sexes. La mer a longtemps été une affaire d'hommes, mais la modernité est passée par pain-pôle et les femmes sont montées sur le devant de la scène, n'en déplaise un certain. Autrefois, en Islande et partout, il n'y a pas une femme à bord, pas une. On a du mal à faire respecter les traditions quand même. Les femmes sont partout, elles sont partout. Ne vous inquiétez pas, dès que vous aurez coupé la caméra, on va... On va dire la vérité. Faites-moi confiance.